Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la semi-découverte pour cette 1568ème revue de merde avec non pas un jeu qui n'était que pour merdique du toutou mais une cartouche pirate qui s'appelle Super Hut Game 99, en vrai c'était Super Game 1 in 99. En fait c'est faux, il n'y a que ces 8 jeux, et donc pour changer je vais vous faire un petit peu les Dr. Mario parce que je l'ai déjà fait sur NES en review mais je ne sais plus si je l'avais fait sur Game Boy, ça ne changera rien parce que le jeu est super, le jeu est super c'est un bon, oh putain il va bien vite là ce con, d'accord, Ah oui il est gris je suis con, ça va vite là putain, donc voilà le but du jeu, et merde dans le con, le but du jeu c'est de détruire, on a 3 couleurs là, on a 3, on a gris, blanc et noir, dans les versions console de salon on avait plus de couleurs, je ne sais plus lesquelles mais en tout cas on les avait, donc le jeu est simplifié mais on voit qu'avec la rapidité c'est bon quoi. Donc c'est un jeu qui est choupinou, comment ça s'appelle, graphiquement c'est choupinou, le style graphique aussi est choupinou, on a un menu qui est choupinou, tout est choupinou, et c'est un bon puzzle game qui a du potentiel et qui est bien fait quoi. Il y a des jeux même Columns, je trouve que c'est pas très intéressant à jouer, il y a d'autres jeux qui, et lui je sais pas pourquoi, et merde, je trouve qu'il fonctionne totalement, alors est-ce qu'on peut l'avoir en sandwich, je vais voir si ça casse tout, ah voilà, c'est bon. Donc c'est pour ça que ce jeu c'est cool de l'avoir, à n'importe quel format, il s'en sort toujours bien ce truc. Donc on peut faire des combos, quand il tombe, machin, bon là je m'y connais pas assez, je préfère laisser ça aux professionnels. Moi c'était juste pour vous montrer, vu que là je l'ai pas, donc du coup peut-être que je ferai une review, pas de la console, mais... Voilà, ça tombe bien, regardez, le dernier, donc on va éliminer les virus, sauf que là je trouve que c'est bien amené, alors qu'on scepte de... On est dans une truc-éprouvette là, donc c'est rigolo. On pourrait au départ, il y a plusieurs techniques, on peut plutôt dire qu'on privilégie d'enlever celle du haut, ou celle qui emmerde, mais là c'est assez facile pour le moment, donc j'ai pas besoin de me faire chier. Voilà, bon là j'ai le son qui part du... Eh merde, du... De Dazzle, mais c'est pas grave, je crois qu'il y est toujours. Ils sont sympas, ils attendent que les trucs tombent pour me le... Pour m'amener l'autre. Alors là c'est plus simple, puisqu'il n'y a que trois couleurs, donc ça a une rotation plus rapide. Je ne sais plus quoi, des capsules, des possibilités, ça tourne plus vite, on a plus... On a moins de temps à perdre, on a... Et plus que la noire, c'est bon. Il y a les... Les assortiments, je trouve pas le mot, c'est beaucoup plus simple. Probabilité de tomber sur la bonne, on a vu qu'on a trois et qu'on a un choix de... De deux, ben je dirais que ça fait... Trois fois trois, on a neuf. On a une chance sur neuf que ce soit la bonne, quoi. Et comme on a les deux côtés de la truc, trois fois trois, neuf, divisé par deux, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris. Donc c'est pour ça que c'est celui... Cette version Game Boy, ça a l'air d'être quand même la plus simple. Et merde, putain. Bon, là, il faut éliminer la grise, mais ça montre que même quand il y a des petites erreurs... Et merde, putain, alors là, c'est fini. Là, j'ai fait n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Mais non, mais là, on ne fait pas... Non, non, bon là, on va faire n'importe quoi, hop. Hop, donc là, on va faire... Et donc, c'était pour vous montrer un peu cette machin. On va faire... Bon, Tetris, on connaît. Les autres jeux, je vous ai déjà montré. Mais là, on voit juste que... Ben, en fait, là, le portage ou l'émulation est de très bonne qualité, parce qu'il n'y a pas de bug et tout, donc... Donc, encore une fois, le meilleur jeu de tennis... Sur console... Et console portable, en tout cas. Il est bien meilleur que le Mario Tennis sur Game Boy Advance et tout, en termes de... Ah, de gameplay, de trajectoire, je ne vais pas vous refaire. Je vous renvoie toujours à Mario de ce jeu, la première que j'avais faite. Et j'avais dit par n'importe quoi, mais je n'avais pas testé tous les jeux quand je l'avais dit. En fait, j'avais eu du flair parce que c'était bon. C'était vrai. Donc là, elle est toujours pareil. Si on veut que là-bas, il y a loin, on appuie sur haut. Si on veut qu'elle aille moins loin, on appuie sur bas. Et bien sûr, on a... Regardez-moi ça. On a... Ce n'est pas des trajectoires prédéfinies, comme dans... Sega All Star Tennis, je ne sais pas quoi, où à chaque fois, on fait un super passing. Là, il faut bien se positionner. Donc, il y a un côté simulation. Et c'est très plaisant d'avoir, alors que c'est Dagenvo, toujours pareil, une belle qualité de rebond. On a vraiment l'impression que la balle, elle va vite, qu'elle va... Eh merde, qu'elle va lentement. Après, par contre, le B, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, le B, c'est le lobe. Et voilà, et là, j'ai niqué un lobe de loin. Donc là, il y a plein de trajectoires. On ne fait jamais deux fois le même échange. Puisqu'on ne fait jamais totalement deux fois la même trajectoire. Puisque selon comment on jauge le tir, là, j'ai trop fait la puissance avec le haut. En plus, la musique est cool. On a Mario qui, pour une fois, a mieux fait que le tennis sur NES. On voit que c'est Mario, mais il a vraiment une tête de con, comme dans le jeu golf. Là, il n'y a pas de truc pour sauter. Donc, c'est du costaud. Il faut vraiment bien se placer. Et zut, j'ai fait trop fort malgré que j'ai appuyé sur bas. Donc là, on peut vraiment sortir... Il faut bien jauger le truc, quoi. On ne peut pas... Dans Sega, dans Mario Tennis, sur GameCube, Mario Power Tennis, on appuie à fond sur la gauche quand on est tout à gauche. Et bien, on fait un passing sur la ligne, quoi. Sur le couloir, la ligne du couloir. Ou alors, une fois sur trois, pour faire semblant qu'eux, ils nous la mettent dehors, mais... Et voilà, merde. Il faut un bon timing aussi. Un peu à la pite sans prasse. Un méga drive. Putain, voilà, il y a même des lettres avec les bruitages. Bref, j'ai mal joué parce que je pars en même temps. Bon, après, ce qu'il fait, c'est que je joue peut-être avec la manée de GameCube, et ce n'est pas le mieux. Voilà, rentre chez toi. Et comme je vais essayer de faire des belles trajectoires, c'est pour ça... Voilà, rentre chez toi. Là, je fais à la Edberg. Je tire vers la droite. Et boum, rentre chez toi. Il y en a, advantage, là, je tire vers la droite, donc il va aller... Ah, merde, ce con ! Oh, putain ! Voilà, rentre chez toi. Voilà, ça, c'est des beaux points, il n'y a pas... Vous n'aurez pas ça dans les autres jeux, quoi. Vous aurez ça, mais c'est tellement assisté et tout, que ce n'est pas intéressant. Là, on construit son point, et c'est la classe. Il est bien meilleur que le tennis de NES, en plus, en termes de gameplay et tout. Ah, en termes de tout. Parce que l'autre, le terrain est plus grand, mais c'est tellement mou, et puis la trajectoire là-bas, là, on ne sait pas trop... On ne contrôle pas ce qu'on fait. Là, si on fait une erreur, c'est qu'on a trop appuyé sur la haut, ou sur le côté, du coup, elle sort. C'est notre faute à nous. Alors que dans l'autre, c'est la faute du jeu. Qui est mal fait, qui n'est pas clair. Merde, vous voyez, j'ai fait... Je suis pourtant sur la ligne. Et puis voilà, elle n'atterrit jamais à deux endroits différents, quoi. Un coup, c'est un peu sur la ligne, un coup, c'est un peu excentré. C'est pixel par pixel qu'elle peut tomber. Elle n'est pas totalement toujours pareille. Elle sent comment on jauge. Donc, il n'y a pas trop de redondance. On a l'impression que c'est nous qui jouons vraiment, alors que dans les autres, c'est... Une fois qu'on a... Merde, on a compris. Là, j'ai tapé trop tôt. On va essayer d'appuyer sur B. Et sur B, c'est un amorti. Là, j'appuie sur O. Ah, là, j'appuie trop fort. Là, j'appuie sur B et gauche. Là, tout à gauche. Oui, il faut appuyer un peu sur O, mais pas laisser appuyer pour donner un peu de vitesse. Alors, boum, là, c'est trop. Donc là, elle n'atterrit jamais au même endroit alors que dans les autres jeux. Souvent, il y a deux, trois endroits prédéfinis. Et puis après... Là, il a voulu la refaire à la prendre de voler. Il n'a pas attendu qu'elle sorte. Voilà, elle a boum. Donc, écoutez, hop. Après, on va faire quoi ? Un peu de motocross maniaque. Maniaque. Là, ça ne rentrait pas dans leur truc. En vrai, il y a un S. Oui, voilà. Je sais bien ce qu'il me semblait. Un des meilleurs jeux Game Boy que j'ai eu à l'époque Épic du POC. Putain, ça va bien vite. Ah non, non, oui, c'est sur B, pardon. Voilà. C'est un jeu que je n'avais pas compris, mais il faut appuyer sur O et arrière. pour faire le saut. Et puis après, si on réussit bien notre tour, on gagne un petit bonhomme qui nous suit derrière et c'est en fait le turbo. Et ça, j'ai mis... à le comprendre, hein. Des années après. Et ça, je l'avais déjà dit sûrement dans ma review du jeu. Hop. Là, on appuie sur O pour faire un saut un peu plus haut. Donc là, c'est simple au début, même s'il faut quand même... Et merde, vous voyez, j'ai tout perdu. Là, j'ai loupé ma Nitro. Donc voilà, le portage est bon sur cette cartouche que j'ai acheté 4 euros. C'est un peu dommage. Voilà, quoi. Je peux dire d'autres sur ce jeu. C'est un classique. En plus, ça, c'est un jeu qui n'est pas sur les autres consoles qui est exclusif à la Game Boy. Parce que le premier jeu motocross machin il s'appelait autrement sur Famicom. Et c'est un jeu qui est vite dessus un peu à l'excite bike mais pas totalement. Une espèce de mix entre... Ah, c'est le Jet. C'est le petit bonhomme. entre excite bike et off-road, par exemple. Et ça s'appelait motocross champion, un truc comme ça. Et donc, ce jeu-là n'est pas sur les autres... Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que... ça change un peu parce que souvent il y a Game Boy, il y avait plein de jeux qui étaient déjà sur NES qu'ils ont sorti en version mini. Hop, donc après qu'est-ce que je peux vous montrer les autres jeux, je vous ai montré dans les trucs séparés. On va juste voir un peu. Donc 99, on a les mêmes à la con et je vous aurais montré un peu la console. Plutôt le jeu, je suis con. Donc, je vous l'ai déjà montré. On va faire peut-être un Tetris pour terminer, mais... Ouais, cette manette GameCube est vraiment pourrie parce que même quand on appuie sur bas, des fois ça tourne un peu vers la... sur les côtés elle est mal faite et les côtés sont trop près de plus du bas et du haut ouaf 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 donc voilà qu'est ce que je peux vous raconter plus rien d'exceptionnel si vous avez pas les jeux aucun des huit jeux oui c'est une très bonne affaire cette cartouche sinon c'est un peu dommage je veux celle qui va à gauche et puis maintenant j'attends la barre qu'est ce que je te dise nanananananana quand tu veux la barre voilà ça arrive faut pas se louper ah je dors ce bruit nanananananananana un tetris donc voilà on a un bon portage de tous les jeux ils sont en version ah merde j'ai pas vu ça certains sont en version jap d'autres en version européenne c'est un petit peu bizarre leur truc à moins que ce soit des versions qui n'existaient pas en version jap il n'y avait que la version mondiale qui était possible ah ben là on est dans la merde et merde oh putain un peu plus tôt il m'en faut une deuxième sinon c'est de la merde oh putain le con et là mais là c'est trop tard j'ai fait trop le con j'ai fait trop le verdier il y en a une petite là oh putain le con oh putain le con et merde oh putain le con trop tard voilà je joue bien en niveau 0 quoi sur ce tir au pupito et à plus mes puces à plus mes c'est trop tard merci 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 merci